Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version noir 2 en Arena Reset Challenge Et nous sommes aujourd'hui avec Bianca qui nous suit puisqu'elle avait voulu qu'on l'aide à explorer un petit peu le mont Renanvers Et j'avoue qu'en fait la dernière fois j'ai pas trop pensé à ce qu'elle nous avait demandé et en fait je faisais ma route et on a été quasiment jusqu'à la sortie Mais à la base elle cherchait quelque chose Bianca et bah du coup en fait comme je vous ai dit j'ai été refaire un petit peu tous les dresseurs qu'on avait esquivé Voilà notamment ce petit Karateka qui est juste là voilà sur lequel on avait malheureusement perdu et ensuite après il y avait d'autres dresseurs Ici je crois qu'il y avait un petit combat double et il me semble qu'après il y avait encore d'autres dresseurs Donc mes Pokémon ont monté de niveau voilà je les ai tous montés au niveau 38 et du coup Majaspic a pris un petit niveau donc il est niveau 40 Donc voilà c'est ce que j'avais dit en gros en fin de l'épisode donc c'est plutôt cool Et en fait quand j'ai exploré et bien je suis arrivé à peu près ici voilà et Bianca m'a dit oh je crois qu'on approche de l'endroit que je cherche etc Ça doit pas être très loin donc je pense que c'est ça surtout que bah j'ai exploré tout le reste de la grotte et y'avait rien Donc en fait c'est forcément ici je pense on va voir avec elle ok ah bah oui en tout cas elle réagit Ah c'est bizarre comme endroit tu trouves pas et si c'était le coeur du mont Renanvert là où vit Itran Ah Itran bah c'est un Pokémon dont le corps renferme une sorte de magma c'est dingue non ? Et bah ouais tout à fait et c'est tout ? Tu sais avant j'étais complètement perdu je savais pas quoi faire alors je suis parti en voyage pour me trouver D'accord et c'est tout ce que tu voulais voir là Itran ? Enfin l'endroit où vit Itran ? Ok est-ce que si je re-rente et que je ressors Itran apparaît parce que généralement il y a peut-être des trucs comme ça Où faut déclencher un dialogue ah bah non ok Donc ça se trouve Itran en fait je pense qu'elle vient de nous donner la localisation d'Itran Mais quand on est avec Bianca je pense qu'il apparaîtra pas Et ça se trouve il apparaîtra que après un certain nombre d'événements sûrement la ligue des trucs comme ça Mais en tout cas si on veut avoir Itran et bien il sera du coup au mont Renanvert Très bien oui je vais remettre un repousse Hop bon et bah écoutez on va retraverser du coup toute la grotte et revenir là où on a commencé l'épisode Et puis on va tout simplement sortir de la grotte vu qu'on a vu maintenant ce que voulait Bianca Hop voilà on va sortir juste ici Et en continuant plus loin on arrive à Vaglon J'aimerais continuer un peu mes recherches Que faire ? On se sépare ici ? Et bah oui Ah t'as raison j'ai encore pas mal de choses à étudier à propos d'Itran Merci de m'avoir accompagné fait attention et bon voyage Voilà et je crois qu'elle nous a pas dit le même dialogue que la dernière fois quand on avait voulu sortir Donc c'est très bien Ok à Vaglon d'accord on arrive direct à Vaglon Ok nous allons commencer les travaux qui vont faire de Vaglon le must des destinations touristiques Et une fois connecté avec le volcan les foules ne pourront que s'extasier Ok ça a l'air d'être Ça a l'air d'être un petit peu Je sais pas pourquoi il y a une musique un peu trop bigale là comme ça Ok il y a une boule ici Ok très bien Attends je vais chercher la boule hein je l'ai vu je l'ai vu Ah bah c'est parce qu'en fait on est en bord de On est en bord de mer en fait Alors je vous dévoque là cette ville là Je ne m'en souviens absolument pas Parce que c'est une ville qui n'est que dans Noir 2 et Blanc 2 Qui est pas dans Noir et Blanc Ok le repousse on peut l'enlever Alors qu'est-ce que c'est que ça ? L'Aquatube Ok très bien Très bien très bien Vaglon Ah quoi que attendez est-ce qu'elle est que dans Noir et Blanc Attends parce que cette maison là Vaglon Ah non attends attends Cette maison là Est-ce qu'il n'y aurait pas Ah non alors attends qui c'est toi Bon c'est ici la villa de Lady Persilla du Conseil 4 Ah oui je croyais que c'était Cynthia qui habitait là Mais non Persilla ok 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 mais il me semble que non en fait je dis peut-être une bêtise Je crois que Vaglon En fait je vous avoue que c'est ce passage là Cet endroit là Ah bah voilà J'allais dire la sortie avec une maison et le centre de l'autre côté Ça ça me dit quelque chose Donc je crois que la ville existait Mais effectivement il n'y avait rien à faire avant Ah je veux voir comment on a élevé nos Pokémon Ok donc du coup il y a Matisse qui m'attaque comme ça là J'étais pas prêt J'étais pas prêt Mais bon soit Allons-y Ah du coup j'ai bien fait d'entraîner mes Pokémon Mine de rien Mine de rien Mine de rien Déflésant Ok moi je crois que j'ai Hermure en première position Ok niveau 39 je suis niveau 38 et 40 Donc ça devrait le faire Ok alors par contre J'ai pas grand chose moi Par contre je vais placer les Picots Ça c'est cool Je vais placer les Picots Ah non mais il fait Provoke du coup Ah et du coup je peux pas utiliser les Picots Voilà évidemment Ah et du coup le Provoke ça dure plusieurs tours Mince Bon on va faire l'acier en vrai Let's go Lambda Bon là je devrais le tenir Je devrais le tenir très très bien Parce que je suis type vol et type acier Donc autant dire que je le détecte Je le détecte n'importe quoi Je l'encaisse plutôt bien C'est parce que j'ai vu qu'il a fait détection J'ai dit détecte Ah il a oublié la Provoke Est-ce que je peux mettre mes Picots Ah mais non Bon vas-y ok Je vais arrêter de vouloir mettre mes Picots là J'ai bien compris J'ai bien compris J'ai bien compris Et pour l'instant On a pas du tout touché Ok est-ce que je peux attaquer un moment Ou euh voilà Merci Ok bon ça va En avant les amis Allez let's go let's go Bon on va pas faire énormément de dégâts Mais euh Si on arrive à placer des attaques Ça peut le faire Ok j'ai oublié la Provoke Bah je vais pas essayer de le refaire Parce que voilà Parfait 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 Je me suis pas fait avoir une troisième fois Clairement 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 Ok l'acier Très Oh le coup critique qui est passé Très bien ça Très très bien Bravo félicitations Roi Tiflamme Ouh alors par contre Roi Tiflamme On va tout de suite changer Euh par contre en vrai Euh je vais envoyer qui Parce que euh Faible Faible Euh Majestique faible Donc en fait je peux envoyer que Nat On va envoyer Nat Let's go Hop Alors On est parti Roi Tiflamme Ah ouais je m'attendais pas à avoir un Roi Tiflamme Alors d'ailleurs tiens oui au niveau des attaques Vu qu'il y en a compris des niveaux Euh Alors lui il a rien appris Il a voulu apprendre avale et relâche Mais euh je n'aime pas ce genre d'attaque Donc euh Donc non Il y a juste comment il s'appelle Rapion Qui a appris euh Tranche nuit Je crois Euh bah en vrai on va faire vent mauvais On va faire vent mauvais Voilà je m'en doutais que j'allais être plus rapide Donc représailles ça sert à rien On va faire vent mauvais On va Ah ouais il a assurance On va espérer qu'il y a un moment Il y a un boost de stats Mais alors j'y crois pas trop J'y crois pas trop trop j'avoue Ok ouais bah non C'est pas passé Et assurance Euh Ok 6 PV 6 PV 6 PV Allez vent mauvais Bon déjà on l'aura bien entamé Très bien assurance Bon malheureusement euh Malheureusement ça va être un petit peu compliqué de De faire mieux que ça Alors euh En vrai j'y vais avec les Violets Tears Méga Majestique Euh On va y aller avec Majestique Allez 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 Majestique à toi de jouer À toi de jouer Euh En vrai Faut que je le mette KO rapidement Donc on va faire Lamefeuille Oh non il soigne Il soigne il soigne Ah le problème c'est que Lamefeuille ça va rien faire en dégâts Parce qu'à la base je voulais juste le terminer mais euh Oh ça va Ah c'était un coup critique Ok C'était un coup critique Euh Bon on va refaire Lamefeuille On va voir ce qu'il va nous faire Mais lui il va nous certainement faire euh Lanceflamme Ou un truc dans le genre Ok Il fait pas d'attaque feu Il fait pas d'attaque feu Tiens tiens Et en plus il se blesse Bah moi ça m'arrange hein Moi ça m'arrange clairement Pourquoi il a pas fait d'attaque feu Pourquoi il a pas fait d'attaque feu Et là franchement Euh Tu me mettais très mal avec une attaque feu Ok Et il refait bélier encore Bon bah écoute En plus tu vas tomber KO Donc moi ça me va Attends Il peut pas ne pas avoir d'attaque feu Ça c'est sûr Mais je sais pas pourquoi il en a pas fait une Et bah Tant mieux pour nous Mega va prendre allégement Ah Euh c'est quoi allégement Qu'est-ce que c'est allégement Hop Le lanceur se débrasse des parties inutiles de son corps Son poids diminue Et sa vitesse augmente fortement D'accord C'est pour augmenter ma vitesse Stridoçon ça fait quoi déjà ? Un cri qui réduit la défense spéciale de l'ennemi En sachant que mes deux attaques sont physiques Donc ça sert à rien Donc autant on va prendre allégement Au moins je pourrais avoir un petit bonus On sait jamais J'arrive Je place allégement Et puis comme ça je suis plus rapide que tout le monde Ça peut être cool Ça peut être cool Ok les restes qui me soignent Et flot tout temps Bah flot tout temps On va rester hein Flot tout temps On va pas se faire prier On va faire un Un petit méga sansut Tiens comme ça je vais me soigner Hop Une pierre deux coups Et on est pas mal Voilà Eh mais non rien je fais pas tant de dégâts que ça sur le flot tout temps Je pensais faire un peu plus Je pensais faire un petit peu plus Genre presque le one shot Mais ok Coup critique par contre Ça va là ou quoi ? Hop Je pense qu'on va passer à l'attaque Allez let's go Lame feuille Lame feuille Lame feuille Et Voilà Parfait Hop Très bien Et on a battu Matisse Incroyable 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 Bon ça va il avait que trois pokémons Je pensais qu'il allait en avoir plus Ok avec ce niveau Les autres escrocs ont qu'à bien se tenir C'est pas comme s'ils allaient nous échapper Le chat répand Ils me le rendront Je leur ferai payer Bon génial C'est pas tout ça T'as promis de m'aider Oublie pas le pokédex non plus On t'a fait promettre officiellement de le remplir Ok Très bien Et bien écoute moi je vais vite faller me soigner Parce que mine de rien Tu m'as mis KO Un de mes pokémons Et Tu m'as Un petit peu Blessé le majaspic Donc on va aller se soigner Hop Je vais parler au mec des médailles Là juste à côté On va voir ce qu'il nous veut aujourd'hui Quelle médaille Avons-nous gagné ? Hop Bonjour Alors Une nouvelle médaille Parfait Alors La médaille Osaguet D'accord Je sais pas trop ce que c'est Mais tant mieux Je gagne des médailles moi Je suis content Donnez moi des médailles Ça me fait plaisir Ok Alors on va pouvoir avancer nous On va pouvoir avancer Ok Pourquoi il y a un danseur là ? J'adore utiliser les capacités secrètes Et un pokémon pour ouvrir le chemin D'accord Ok Très bien Vas-y continue Continue Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Ok Alors on a des petits Des petits combats Bon je vais les esquiver Hop Très bien Ok Alors je sais pas où on est là Tiens On va regarder Route 13 Ok Ah Bon bah celui-là J'ai pas pu l'esquiver Celui-là Je n'ai pas pu l'esquiver Je ne l'avais même pas vu venir La petite là Héhéhé Elle a dit quoi ? Elle a juste dit Héhéhé C'est tout ? Ok Je pense qu'on ne peut pas On ne peut pas échapper A ce combat là A mon avis A mon avis Ok Let's go Mégas Oh bah très bien Baghaïd Il est type Il est type combat Baghaïd Un petit tranchère là Un petit tranchère Oh C'est super efficace Mais ça fait rien en dégâts C'est super efficace Mais effectivement En termes de dégâts La vitesse diminue Oh bah non 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 Ah du coup Il est plus rapide Oh Oh non Bah je pourrais faire allègement Mais du coup Bon Oh il évite l'attaque en plus Super Super Grimace Par contre c'est bon là T'as fini de me faire des grimaces Ça y est j'ai compris Je suis déjà Moins rapide que toi Donc Je ne sais pas ce que tu veux Mais Let's go Vas-y fais Grimace Ah Pied voltige Ok 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 Fais Grimace Moi ça me dérange pas Mais Laisse moi te battre alors Laisse moi te battre Ok Refais pied voltige Ah vas-y Tu peux pas te rater Sur ton pied voltige là Tu peux pas te rater Oh le coup critique Parfait Le coup critique Qui est passé au bon moment Voilà Comme ça On résiste Très bien Ok Alors je pense qu'on pouvait pas l'esquiver Ok très bien On avance Alors du coup je me mets pas au milieu de la route Parce que comme ça au cas où Je peux peut-être esquiver des Pokémon Ah oui du coup par contre les CS Ah oui j'espère que je peux avoir besoin de la CS Surf Parce qu'en vrai j'ai pas de Pokémon Euh Attends en fait je ne sais vraiment pas où je suis Je ne connais pas du tout Ce chemin là Ça me dit rien du tout Carte Utilisée Ok On est vraiment en route sur Pour Entrelasque Et je pense qu'il y a un chemin Si on prend l'eau On passe là Et on peut arriver à papper l'eau Ok Très bien Et bah on va passer par là Alors par contre je vais peut-être utiliser Euh Je vais peut-être utiliser une repousse Parce que du coup Hop Du coup du coup Ça m'évitera d'attraper des Pokémon Euh Ça m'évitera de rencontrer des Pokémon Plutôt Et euh Bah de les attraper Oui derrière Effectivement Hop Max repousse Parfait Hop Ah est-ce que c'est bien par là Qu'il faut aller Euh Par contre si j'ai besoin de force Si j'ai besoin de force Alors on va On va essayer de passer par en bas Mais si j'ai besoin de force Le problème c'est que là On va se confronter à un problème C'est que Euh Je vais avoir besoin de Alors toi J'ai bien vu que t'étais là Je vais avoir besoin Ah ok C'était juste pour un objet en haut Donc ça va Ça va Ça va Alors ça ça me dit quelque chose C'est à cet endroit là Au final Là je crois qu'il y a un mec en costard Qui nous donne des objets Non c'était pas là Ah c'était pas là Ok non moi j'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Grâce au Pokéball N'importe qui peut vivre Vraiment n'importe qui Ok Il y a un truc Que là tu me places pas à prêcher Et que j'ai toujours pas digéré Alors que j'ai décidé de vivre avec mon Pokémon Mais sans Pokéball Le problème c'est que Flotajou M'écoute pas les mosses Et ouais effectivement Effectivement c'est comme Pikachu C'est comme Pikachu Ok Je peux passer là Ouais non ça me donne rien Ça me donne rien Je pense qu'à un moment On va être obligé de Hop Ok je passe là J'esquive lui Oh là j'ai eu un petit bug là non ? J'ai eu un petit bug ? Ok Et c'est bon J'ai esquivé tout le monde Ok les pêcheurs On esquive on esquive On passe Oh bah ça va Il y avait pas besoin d'eau au final Il y avait pas besoin d'eau Très bien Enfin il y avait pas besoin de surf pardon Plutôt que d'eau Ok par contre J'espère qu'il n'y a pas besoin de coupe Sinon Faut qu'on revasse tout de mi-tour Ok En vrai je crois qu'il y a besoin de coupe Je crois qu'il y a besoin de coupe Ou alors faut que je passe par là Oh Il y a Cobaltium ici Il y a Cobaltium ici Ok alors attends On va étirer un super repousse Ici pour passer Voilà Alors on va essayer d'esquiver le dresseur Mais si on ne l'esquive pas C'est pas très grave Si on ne l'esquive pas C'est pas très grave Mais il y a peut-être moyen Voilà surtout pas aller dans l'herbe qui bouge Non J'avais juste à attendre un peu Mais j'ai été trop pressé C'est parti pour un combat trio Oh Ok 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 Je ramasse pas les boules Parce que je sais que c'est des trompignons Donc ça sert à rien Hop Ok 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 Combat trio Ah je préfère les combats trio Que les combats rotatifs Je vous avoue Ok Alors qui avons-nous devant Ouais alors c'est pas terrible terrible J'avoue que là On va faire tranchère Comme ça ça touche les deux C'est pas terrible terrible La composition qu'on a là En vrai C'est pas terrible du tout Parce que Il y a deux types feu Et j'ai trois pokémons Qui sont faibles face au feu Donc Ouais Pas ouf pas ouf Je vais peut-être essayer de mettre K.O. le pyroly là Et En vrai On va peut-être forcer un peu Pour mettre K.O. le pyroly rapidement C'est plus lui qui me fait peur J'avoue C'est lui qui me fait peur Au milieu là Ok Tranchère Parfait Et tellurie force Ouf Ok 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 Tellurie force ça touche pas tout le monde Ok Ouais bah c'est bon à savoir Nitro charge Haha Je m'embêtaille Ok Bon il attaque Majespic au moins Il attaque pas Il attaque pas Violet de Siers Ouais dans ce là Le problème ouais C'est qu'ils ont tous des attaques feu quoi Ils ont tous des attaques feu Bon je m'en doutais Que de toute façon Il y allait en avoir un Qui allait pas résister Au moins il a attaqué avant Ça c'est cool Tranche nuit Et moi je vais me soigner Ok 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 Alors Les restes Bah du coup je vais envoyer Nat Je vais envoyer Nat Et du coup Bon Nat il est un peu moins Un peu moins sensible aux attaques des autres Je pense Alors du coup Euh On va faire voire mauvais Et ouais Je veux mettre KO le Pyroli Quand même Donc je pense que On va un peu forcer Mais voilà Je pense que le Pyroli Devra être KO J'ai mis toutes mes attaques sur lui Donc techniquement Et d'ailleurs Je sais pas ce que ça va se passer Parce que vu qu'on est en combat trio Je pense que chacun va attaquer D'un côté ou de l'autre Je pense A mon avis Et par exemple Rapion il va attaquer qui Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ok Majespic Bon ça devrait aller On va l'encaisser Ah par contre il se booste Ah bah oui c'est vrai Ça attaque la vitesse Donc c'est logique Ok Très bien Oh j'ai un boost de stat Avec vent mauvais Incroyable 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 C'est rare C'est très rare Telluriforce Ok 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 Tu le tiens Tu le tiens Parfait Et tranche nuit Oh bah très bien A la limite c'est très bien joué Parce que C'est bien d'avoir Mikao le Vibranath Ok Parfait Et du coup il ne nous reste que Le Pyronie Hop Un petit soin là Voilà Les restes Les restes Qui me soignent Et du coup Bah toi malheureusement Malheureusement Tu ne vas pas pouvoir le toucher Je suis désolé Je suis désolé On va faire Tranche nuit Et du coup Je vais faire Lame feuille Sur Pyronie Bah au final C'est plutôt Pyronie Qui a fait les attaques feu C'est pas C'est pas les autres Ah non Il va mettre K-O-Mont Rapion Mais non Ah le problème C'est que là C'est Majaspic Contre lui Parce que Parce que je ne peux rien faire Avec Avec Gros Drive Ah ah Oh là là Sérieusement Encore ardent Mais non Mais non Oh non Attends Mais je vais mourir En fait Je vais mourir Euh Qu'est-ce que je peux faire Attends Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Bah toi malheureusement Euh On peut rien faire En fait On peut rien faire Ça va faire quoi Quand Quand Majaspic Il va mourir Ça va faire quoi En fait Euh Je sais pas On va faire Stockage Je sais pas quoi faire En fait avec lui Et toi A la limite Tiens on va faire Vampy Grain On va essayer De lui enlever de la vie Au fur et à mesure Avec Vampy Grain Si je suis pas mort Si je suis pas mort Avant Ok je suis pas mort C'est bon C'est bon C'est bon Bon dans le pire des cas Il devrait mourir Avec Vampy Grain Je pense J'espère en tout cas Ok Stockage Bah ouais du coup Je sais pas trop quoi faire Parce que Tu peux toucher personne Bah vas-y Boost ta défense Boost ta défense Ok Alors j'ai le soin J'ai les restes Et j'ai le Vampy Grain Mais après j'ai la brûlure Donc ça va être un petit peu Je pense que je vais mourir De la brûlure quand même A mon avis A mon avis Ah non Je suis pas mort Je suis pas mort Je suis pas mort Mais malheureusement Bah je vais rien pouvoir faire Donc Je peux tenter En vrai je peux tenter un charge Mais de toute façon Il va être plus rapide que moi Voilà Il est plus rapide que moi Alors du coup Qu'est-ce qu'il se passe là Parce que techniquement On est aux deux extrêmes Alors comment on fait Comment on se bat là en fait Hop Utilise le stockage Bah voilà Très bien Est-ce que le combat trio Il se dit Bah voilà Il reste plus qu'un seul Pokémon Je les mets en face à face quoi Parce que sinon Recentrage Oh stylé C'est la première fois Que je vois ça Bon bah voilà Ok Donc le jeu est bien intelligent Du coup C'est qu'il se dit Ok ils ont tous les deux des Pokémon Ils peuvent continuer C'est juste que c'est dommage Ils sont aux deux extrêmes quoi Ok Et du coup je pense Qu'on va pouvoir gagner Je pense qu'on va pouvoir gagner Parce que là Vend mauvais Ça devrait faire des dégâts Je pense Voilà Très bien Oh bah c'est drôle Alors ça Je pense qu'il n'y a pas grand monde Qu'il la reproduit ça Par exemple Donc voilà On a appris des choses Comment ça se comporte Quand Quand on a plus qu'un seul Pokémon Aux deux extrêmes Ok Et sans vouloir le faire On a réussi à le faire Très bien Très bien Très bien Alors par contre J'espère qu'il ne va pas falloir affronter Le Cobaltium Parce que sinon Ok La puissance est multipliée par 3 Ouais bah c'était un peu galère quand même Euh Attends je crois que la prochaine ville Ouais La prochaine ville est là Entre Lask Ah Hello Genia Hi hi J'ai essayé d'utiliser Vol Pour te rattraper Ça a bien marché Merci pour le coup de main Au moron en vert Et en continuant tout droit Depuis Entre Lask On arrive à Janusia Mais avant J'aimerais que vous écoutiez une histoire Ah une histoire Chique j'adore De quel genre On ne s'excite pas Un peu de silence Et suivez moi Je voulais me soigner Je voulais me soigner Et aller voir Cobaltium moi Bon Vous êtes là pour écouter Les vieilles histoires D'Entre Lask Mais tout à fait Fait de nous donc rêver Viens Suivez moi Très bien Et bah Allons-y Rentrons On va écouter les histoires De la petite mamie D'Entre Lask Derrière la ville Il y a un énorme crotteur La grotte cyclopéenne Qu'on l'appelle Bah vous savez quoi A près du Cette grotte On a enregistré Des températures De moins 50 C'est Chirène Qui l'a dit Le passage Est complètement bloqué On ne peut pas y aller Pour le dire Si ça vous intéresse pas Mes histoires Bon Le cratère Il paraît Qu'il a été creusé Par une grosse météorite Tombée du ciel Il y a très longtemps On dit Qu'un monstrueux Pokémon Était caché A l'intérieur Une météorite Le monstrueux Pokémon S'approchait du village A la nuit tombée Pour enlever des gens Et des Pokémon Et les dévorer Quand ils apparaissent Un vent polaire se levait Il faisait un froid Glacé de sang Littéralement Ah un Les Pokémon Peuvent manger des gens Quelle question C'est pour ça Que les gens Construisent des remparts Et que la ville Est fortifiée Pour empêcher Le monstre d'entrer Et selon la règle Du village Il était interdit De sortir Après la tombée De la nuit Voilà Elle était pas bien Mon histoire C'était vraiment Très intéressant Merci pour ce conte Je pense pouvoir En faire bon usage Dans mes recherches Sur ce Au revoir tout le monde D'accord On est juste venu Écouter l'histoire C'était juste Vas-y raconte nous ton truc C'était vraiment Très intéressant Un peu que les mains Inconnues Mais à la force Phénoménale Ah bah oui S'ils pouvaient tout geler Ils devaient être aussi forts Que les dragons légendaires Mais c'est que tu as raison Bianca Ça me fait penser A la foudre de Zekrom Qui a ravagé Unis Il y a très longtemps D'ailleurs Un terreau surprise Vigna Tu te souviens De l'histoire de Zekrom On va dire non Comme ça Ils vont nous le rappeler Ah Vigna Je t'en avais parlé Arpentier portant Zekrom donc C'est un Pokémon dragon Légendaire Qui prête sa force A celui dont la soif D'idéal le rend Fier Le rend plus digne D'être reconnu Comme un héros Son corps est noir Comme le jet Et il peut déclencher De terribles orages Professeur Dites Vous pensez Que ça a un rapport Avec les histoires De la vieille dame La météorite La météorite Zekrom a ressuscité Depuis le galet noir N'est-ce pas Et si la météorite De la légende Était une pierre Du même type Qui plus est Des relevés Fond état De particules similaires A la tour Dragospir Où se trouvait Zekrom Et à proximité De la grotte cyclopéenne C'est un indice C'est un indice assez ténu Mais à ne pas négliger En tout cas C'est un Pokémon super fort Pourquoi il sort que l'année Par contre Il est vraiment pas beau Ou il aime pas la lumière Ah mais si on ne cherche pas On ne risque pas De trouver Bianca D'ailleurs Le nom d'Entrelasque Ne viendrait-il pas De cet épisode Cela évoque L'Entrelac Comme un grillage Ou une protection Et la ville Est entourée d'un mur Bien Je dois commencer A vous pomper l'air Avec mes histoires Génial Pense à poser des questions A Watson sur ce sujet J'ai du travail De terrain qui m'attend Et enfin Surtout Bianca N'est-ce pas Oui professeur Ah Watson Entraîne ses Pokémon En se battant A main nue contre eux Professeur Attendez Ok Bon effectivement Intriguant Cette histoire là Un petit peu Intriguant Hop On va aller se soigner Et on va quand même Aller voir Cobaltium Parce qu'on l'a vu Donc on va pas faire Genre Je n'ai rien vu Je n'ai rien vu Bah non Bah non Bah non Ok On se soigne Et on va aller le voir Mais du coup Il nous attend de face Et en fait On va arriver de derrière lui J'espère que ça va pas être Trop bizarre Genre Je sais pas Si il est cinématique A l'inscripter ou quoi Bref Hop En même temps On est censé avoir Un Pokémon qu'à coupe Ou force Mais bon Alors où est-ce qu'il était Il est là Il est là Il est là Oh Ok Bonjour Oh il nous affronte Oh je savais pas Qu'il nous affrontait Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah oui Non mais je pensais Vraiment pas faire Un combat contre lui En fait J'étais pas du tout Prêt à ça Bah heureusement Que je me suis soigné En fait je pensais Qu'il allait s'enfuir Ce qui me semblait Le plus logique Mais Alors je crois Qu'il est type Acier Et combat Donc je vais faire Tranchère Ok Coup de main Ça sert pas à grand chose Ah Il doit pas être acier Il doit pas être combat du coup Attends Si je fais aile d'acier Ça fait quoi Mais si il doit être combat acier Et du coup il résiste Ok De toute façon du coup J'ai pas grand J'ai pas beaucoup d'attaques Qui vont faire des dégâts Là clairement Alors par contre il fait rien Il fait que coup de main Il fait que coup de main Bah écoutez On va On va spammer un petit peu Ah vengeance Mais j'ai tué personne en fait Vengeance ça fait des dégâts Si j'ai tué quelqu'un dans ton équipe Avant toi Mais du coup j'ai tué personne Bon au moins L'âme sainte Ok J'allais dire au moins Je pense que je vais pas le mettre KO par erreur Parce que vu le faible nombre de PV Que je lui enlève C'est plutôt Bon au final c'est plutôt pas mal Comme ça au moins je le descends petit à petit Voilà Alors vraiment petit à petit Ok l'âme sainte Par contre avec l'âme sainte Il me fait des bons dégâts quand même Il me fait des bons dégâts Donc c'est pas dit que Je vais arriver à le descendre Mais du coup par contre si j'arrive à le mettre dans le Ok si j'arrive à le mettre dans le rouge C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Utiliser un autre Pokémon Je vais utiliser Majaspic Et je vais faire Charge Parce que je pense que Charge Pareil ça va pas faire beaucoup de dégâts Hop Alors let's go Let's go let's go Parce que je veux juste le baisser un peu plus Histoire qu'il soit Ah oui Quand même Le problème c'est que Méga Sansu j'ai peur de faire des dégâts Et l'âme feuille aussi Bon on va essayer de le capturer maintenant D'ailleurs je sais même pas si j'ai beaucoup de balls en vrai Ouais j'ai pas tant de balls que ça J'ai pas tant de balls que ça J'ai une Hyper Ball Donc on peut essayer l'Hyper Ball Mais j'ai 10 Super Ball Et j'ai 10 Poké Ball Donc de toute façon Il va falloir faire avec Ah il est ressorti direct Il est ressorti direct Coup de main Bon par contre il nous attaque pas vraiment Donc ok En fait vas-y On va essayer de l'attaquer quand même On va essayer de lui baisser encore sa vie Bon par contre c'est vrai que là avec Charge Franchement Vengeance C'est moi qui devrais faire vengeance C'est toi qui m'as tué C'est toi qui m'as tué mon petit pote Allez on va essayer de le baisser un max Enfin pas un max Mais voilà Pas mal de le mettre dans le rouge Comme ça ce sera plus simple à capturer Ouf Le lame sainte par contre il fait bien mal Le lame sainte qui fait bien mal Allez 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 Mets le dans le rouge là Mets le dans le rouge Ok parfait il est dans le rouge Très bien Vengeance Ouf Non ça va Ça va ça va ça va Bon bah let's go Je pense qu'on va lancer une ball On va lancer une ball Enfin on va lancer des ball Parce que je pense qu'on va pas réussir Bah j'ai la Master Ball Mais j'ai pas envie d'utiliser la Master Ball Je suis un Cobaltium quand même Quand même quand même Ah j'aurais su j'aurais acheté des ball avant J'aurais su j'aurais acheté des ball avant J'avais pas prévu Qu'on fasse un combat contre Cobaltium là Ouf Alors si je meurs Est-ce qu'il sera toujours là ? Parce que si je meurs Bon ça va du coup Si je meurs ça va Ok Par contre attends Est-ce qu'il va pouvoir me faire au moins une attaque sur gros drift Parce que je suis type spectre S'il a des attaques acier Ah oui il a peut-être une attaque acier Parce que l'âme sainte c'est combat Donc ça marche pas Après il a coup de main Il a vengeance C'est combat aussi je crois Mais je pense qu'il doit avoir au moins une attaque acier Il me semble Ok coup de main Bon bah vas-y vas-y Fais des coups de main Pendant ce temps là Moi je t'envoie des balls En plus c'est une super ball Elle est bleue comme toi Tu vois ça colle bien Ça colle bien Ça colle bien Et par contre elle a même pas bougé une seule fois A chaque fois Et je pense qu'on peut l'attraper Parce que sinon ça me dirait Vous ne pouvez pas attraper ce Pokémon Enfin ça me mettrait un message quoi Par contre elle a pas bougé une seule fois Donc ça ça me fait un peu peur Ça me fait un petit peu peur Ouais non Et comment ça se fait qu'elle ne bouge pas une seule fois ? Alors là Alors là Alors là Let's go Let's go Mais là j'avoue que je suis un peu perplexe Ah voilà J'allais dire Ok Bon elle a bougé une fois C'est toujours ça de pris Ah tête de fer Voilà il a au moins une attaque acier Du coup Effectivement C'est confirmé C'est confirmé C'est confirmé Allez super ball Vas-y là Faut que ça bouge un peu plus Ah voilà Ça bouge qu'une seule fois Ça bougera pas beaucoup Ça bougera pas du tout beaucoup Oh j'ai bien résisté J'ai bien résisté Allez super ball On y croit On y croit On y croit On y croit Bon par contre celui-là c'est un légendaire Donc je le renommerai pas Hop Parce qu'il va aller dans une boîte Des rares ou des légendaires Ok Bon Malheureusement il nous reste Qu'un seul Pokémon Mais je pense que si je tombe KO En vrai je pense que si je tombe KO Euh Il est toujours là Je pense Je pense je pense Euh En vrai si je veux Alors on va attendre qu'il fasse au moins une attaque Voir les dégâts qu'il nous fait Hop Mais si je veux augmenter ma défense Je peux faire stockage Au cas où Au cas où Au cas où Allez Un Ah ça a bougé deux fois Trois fois Oh non j'y ai cru J'y ai cru J'y ai cru Lame sainte Voilà Ça ne m'affecte pas Au final j'aurais dû envoyer lui direct J'aurais dû envoyer lui direct Bon par contre c'est vrai effectivement Si juste toutes mes balls Bah Tant pis hein Tant pis tant pis Si juste toutes mes balls Euh Ah voilà Tête de fer Ah ouais Quand même Quand même Quand même Donc au final Ouais il nous fait deux têtes de fer On est On est KO Alors attends Je vais vite fait voir Si je me booste la défense Ok il fait l'âme sainte Voilà parfait Refais l'âme sainte Ou vengeance Ou Ou ce que tu veux là Je vais me booster vite fait un petit peu La défense Histoire de pouvoir encaisser Deux trois Deux trois têtes de fer de plus Voilà parfait Je perds Je perds des tours Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave La défense augmente Ok Vas-y 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 Coup de main Très bien Ok Pendant tout le temps où j'ai fait stockage Il m'a pas attaqué On est bon Ok j'ai fait stockage trois fois Je crois que c'est le maximum De toute façon Qu'on puisse faire avec stockage Alors let's go Du coup On continue nos balls On continue On continue Allez viens avec nous là Sérieusement Sérieusement On est sympa Ça fait deux trois fois Que tu nous vois déjà Ah mince 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 Ah tout à l'heure Ça a bougé trois fois Là on était pas loin On était vraiment pas loin Tout à l'heure Allez ball Du coup il nous reste Onze pokéballs Et une filet ball Alors c'est vraiment la honte Si je l'attrape avec la filet ball Clairement Parce que c'est pas du tout Un pokémon Ni insecte Ni haut Donc ce serait vraiment Vraiment dommage Par contre C'est juste toutes mes balls Ce serait triste Ce serait triste Ce serait triste Allez allez Cobaltium Tu viens nous voir tout le temps Ça fait deux trois fois Que tu nous vois C'est que tu veux être avec nous Allez petit clin d'oeil Clin d'oeil clin d'oeil Tête de fer Alors est-ce que du coup Oh yes parfait Ça a très bien marché Ma technique d'augmenter ma défense Parfait Et vu qu'en fait Il fait un tête de fer Tous les trois quatre attaques Bah du coup C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ok Ah bah là forcément Je dis il fait un tête de fer Tous les deux trois attaques Et là forcément Il leur fait un juste aussitôt Bon Soit il nous met KO Soit on l'attrape Soit euh Bah soit j'ai plus de ball Ok refait tête de fer Est-ce que je peux l'encaisser Oh Trois pv Bah c'est la dernière chance À moins qu'il fasse coup de main Vengeance Ou un truc comme ça Mais euh Mais sinon ça peut être Les dernières chances Allez allez Ah non Ça va même pas bouger Même pas une seule fois Même pas une seule fois Ok il fait l'âme sainte Il nous a relaissé une chance Merci 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 Allez 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 On y croit on y croit Vas-y vas-y Covalthium Oh non Covalthium Fais pas tête de fer alors Oh ok parfait Parfait Ah c'est incroyable Sur ces quatre attaques Il y a trois qui peut rien de faire Et la dernière du coup Bon Effectivement s'il me touche Il me met KO Oh non Vas-y fais une autre attaque Oui il a pas fait tête de fer À chaque fois qu'il fait pas tête de fer Ça nous vous redonne une chance Moi ça me va Ça me va ça me va Allez Oh non L'âme sainte Parfait 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 En fait il veut qu'on use toutes nos balls Et qu'on va pas l'attraper Et on va être triste Et après il va dire Bon ok je rentre dans la dernière Ok Il fait coup de main Très bien Très bien Très bien Quelle stratégie Quelle stratégie D'envoyer D'envoyer Groudrive en Pokémon Spectre Face à Covalthium Eh ça bouge même pas là En même temps c'est les Pokéballs Tête de fer Ah bah voilà C'est mort C'est mort c'est mort Ok 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 Bon Attendez Bon on va tomber On va aller au centre Pokémon Du coup Enfin on va retourner au centre Pokémon Mais du coup De justement Entre l'asque Du coup c'est pas mal Parce qu'on est juste à côté Et Je vais voir s'il est toujours là Je vais voir s'il est toujours là J'avoue que s'il est plus là C'est un peu triste Mais bon Est-ce qu'il est toujours là Est-ce qu'il est toujours là Le petit Est-ce que je peux le voir Sans déclencher Non non Je peux utiliser de repousse Ah est-ce qu'il est là Il est là Ok 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 Bon Eh bah écoutez Nous ce que je pense qu'on va faire C'est que nous On va s'arrêter Ici Tiens on va s'arrêter Sur la route là Hop la musique Est plutôt sympa Oh non quoi que la musique De la ville est un peu mieux Hop on va s'arrêter ici Dans la ville Voilà Devant le centre Pokémon Donc je pense que Je vais attraper pas mal de Je vais attraper pas mal Non Je vais acheter pas mal D'hyperball De pokéball Etc Et comme ça Prochain épisode On pourra retenter De capturer Cobaltium On essaiera De voir un petit peu Peut-être que j'enverrai Ouais j'enverrai peut-être Comment il s'appelle Majaspic en premier Comme ça on ira un peu plus vite A lui faire des dégâts Que avec Tranchère Etc Donc ouais Je pense qu'on fera ça On fera des méga sensu Ou des lame feuille On verra Mais en tout cas Je pense qu'on ira Un peu plus vite Et du coup Bah si j'ai des hyperballs Je pense que ça peut Ça peut passer En tout cas La capture de Cobaltium En tout cas On verra ça Et bien La prochaine fois J'espère que cet épisode Vous a plu On a quand même du coup Terminé Le Mont Renanvert En ayant découverte La cachette de Hitran On a fait le combat Contre Matisse Qui nous a attendu A C'est quoi le nom de la ville Je ne sais plus Je ne sais plus Ah je ne sais plus le nom de la ville Sur la plage Là où il y avait Une petite musique de cocotier Là de vacances Et du coup On a fait la route Jusqu'à Entre Lask Ici Donc Prochaine ville On va avoir une route Et prochaine ville C'est du coup Janusia Là où il faut qu'on aille Justement pour la 7ème arène Et également Pour poser des questions A Watson Sur Et bien Les dragons Etc Et également A priori Le monstre de Entre Lask Donc on verra ça La prochaine fois Et sur ce Bye tout le monde Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz